Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons donc du dernier long métrage en date de Judas Pato, Crazy Amy ou Trainwreck dans sa version originale. L'histoire c'est celle de Amy qui vit selon le précepte de son père, comme quoi la monogamie n'est pas quelque chose de réaliste. Et donc à partir de cela, elle s'est construit une vie complètement émancipée du reste du monde, où c'est une femme libre, une femme qui couche avec qui elle veut, qui fait ce qu'elle veut, qui vit indépendamment du monde, qui n'a aucune attache, enfin voilà, c'est une vraie femme moderne. Et donc pour le magazine dans lequel elle bosse, elle va devoir écrire un article sur un certain Dr. Aaron, qui est très reconnu dans sa profession, et les deux êtres vont se rapprocher. C'est tout, c'est le pitch de base de Crazy Amy, parce que voilà, c'est une comédie romantique à la base, plus une comédie qu'une comédie romantique, c'est plutôt une comédie avec de la romance au milieu, parce que, on va dire, le vrai propos du film de Judas Pato, c'est avant tout de raconter l'histoire d'une femme qui va devoir apprendre qu'il faut avoir des attaches émotionnelles pour faire partie de ce monde, et surtout pour se construire une vie. Encore une fois, Pato parle de la vie, mais il est clair et net qu'avec ce film, il passe à une étape supérieure, parce que Crazy Amy n'est pas écrit par Judas Pato, contrairement à tous ses autres longs-métrages où Judas Pato était toujours là à l'écriture. Là-ci, il n'est pas du tout présent. Il n'est pas du tout présent parce qu'il a laissé sa place à Amy Schumer, qui est une comique de stand-up américain, qui a son propre show télévisé, et donc, Judas Pato, elle lui a tapé dans l'œil. Judas Pato a commencé vaguement à parler un petit peu avec elle, ils ont parlé de sa vie, et là, Judas Pato s'est rendu compte qu'elle avait un univers très décalé, qui a regardé sa vie avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humour, et donc, il lui a demandé d'écrire un scénario, en se basant en partie sur son histoire. Et donc, résultat, le scénario est en partie biographique, et donc, c'est ça qui a tapé dans l'œil à Judas Pato. Pour le coup, c'est un bon divertissement comique. Et il y a les crazy Amy. C'est clairement un bon divertissement comique. Le petit problème, c'est que ça n'est pas dans le style d'Apato, on va dire, une bonne partie du temps. Parce que, ça raconte l'histoire d'un personnage qui n'est pas vraiment attaché à notre monde. C'est un personnage qui essaye de vivre au-dessus de ce monde-là. Or, les personnages d'Apato sont souvent des héros qui font partie du quotidien, qui ont des problèmes du quotidien, et il va leur arriver des choses du quotidien. Là, on est dans un univers qui est un petit peu décalé, on va dire, par rapport à cela. Parce qu'on a la sensation que les personnages vivent sur un petit nuage d'une bonne partie du film, et qu'ils n'ont, on va dire, aucun problème quotidien. C'est le seul petit défaut qu'on pourrait approcher à ça. Bon, on va tout de suite aborder ce scénario qui est écrit par Amy Schumer, qui est donc également actrice principale. Le scénario qu'a écrit Amy Schumer est donc très bien. Il est clair et net, il est vraiment très équilibré dans sa dramaturgie, dans sa manière d'être écrit. Le petit problème, c'est qu'on est un petit peu trop dans l'anecdotique avec ce scénario d'Amy Schumer. On est un petit peu trop dans la vanne qui va la faire rire elle, et qui a du mal à nous toucher nous. On ne se sent pas non plus mis de côté, il ne faut pas dire ça, c'est loin d'être le cas. Mais il y a de temps en temps des petites blagues qui, on le sent, sont écrites pour elle ou pour son entourage. C'est le seul petit défaut qu'on pourrait reconnaître. Par exemple, c'est très bête, mais il y a pas mal de blagues sur le physique d'Amy, sur ce qu'elle dégage. C'est un petit peu des blagues faciles, c'est un petit peu le genre de blagues qu'on retrouve dans les films avec Mélissa McCarty. C'est-à-dire, c'est l'énorme problème, c'est que parce que Mélissa McCarty est grosse, on peut se permettre de faire des blagues sur les grosses, et tout le monde va en rigoler. Là, c'est un petit peu le même truc sur le scénario d'Amy Schumer. Elle sait, elle, qu'elle n'est pas forcément attractive en tant que femme, et elle va absolument passer son temps à le rajouter, à dire que si elle est indépendante et si elle fait ce qu'elle veut, c'est parce qu'elle sait assumer d'être une femme indépendante. Et donc, résultat, elle sait assumer qu'elle ne se trouve pas belle, mais qu'elle s'en fout. Et par exemple, il y a un moment, il y a sa patronne, sa rédactrice en chef, qui va lui dire qu'elle n'est pas très jolie, mais qu'elle est simple, elle est libre d'accès, et que, résultat, le fait d'être un peu moche, ça lui permet de pouvoir rencontrer des gens. C'est le genre de blague qui dérange toujours un petit peu dans ce genre de film, mais bon, ça, ça reste de l'anecdotique. Autre point, c'est qu'on a la sensation que cette situation qu'elle décrit n'est pas universelle. C'est un petit peu dommage, parce que voilà, on sent que, d'habitude, le style de Judas Pato, c'est de décrire des situations qui sont universelles et de partir de ces pitches-là pour développer des personnages qui vont devenir ultra attachants, parce qu'on va s'identifier tout de suite au rapport qu'ils ont avec la vie et leur vie, surtout. Là, on a cette sensation que Amy vit sur un petit nuage. Il y a peut-être un moment où elle évoque des problèmes d'argent, et encore, ça n'a pas l'air de trop lui poser problème, puisqu'elle peut prendre des taxis quand elle veut. Il n'y a pas de problème pour la location de son appart, elle peut se payer des fringues super. C'est un petit peu le problème du décalage de ce genre de monde. Au-delà de ça, c'est parce que c'est vraiment du chipotage, le scénario est très équilibré, surtout parce qu'il a du rythme. Il est vraiment ultra dynamique, ce scénario. Il dure 2h05, le film, ce qui est le film le plus court de Judas Pato actuellement. Mais voilà, on sent qu'Emi Schumer a dynamisé son scénario, n'a pas voulu tomber dans les facilités de la comédie romantique Pato. Et on sent surtout que pendant les premières 40 minutes du film, elle essaie vraiment de construire une comédie de situation, c'est-à-dire en jouant vraiment avec son personnage principal. Et après, ensuite, elle construit une comédie romantique et elle joue avec les codes de celle-ci. Mais voilà, on sent qu'il y a un vrai jeu, et on sent surtout qu'il y a des réflexions autour de ça, qu'il y a des réflexions sur la vie de couple, sur la vie de célibataire, sur le côté de dépasser ses limites, sur le côté de savoir à quel moment on doit s'attacher à la vie, détacher de celle-ci. Enfin voilà, il y a des très jolies thématiques qui sont abordées de la part d'Emi Schumer dans son scénario, et ça se ressent. Au niveau de la mise en scène, Judah Pato change complètement de décor, parce que Judah Pato, pour le moment, c'était un réalisateur qui filmait entièrement ses films en Californie. Et donc là, il passe de l'autre côté des Etats-Unis, il passe donc à New York. Et donc New York, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'en servir comme un cadre de comédie romantique classique. Et donc résultat, il va jouer avec les codes de celle-ci. Et là, Judah Pato a vraiment réussi un tour de force, parce qu'il s'est vraiment approprié la ville pour faire en sorte que ça devienne quasi un personnage à part entière. Un peu à la manière dont se servait New York Woody Allen dans les années 70. C'est-à-dire que vraiment, il cherche à créer un décor autour de ses personnages, un décor qui va devenir un personnage à part entière et qui va englober ses héros. Et là, c'est vraiment la même chose. Et résultat, en plus, il aborde un New York qui est très décalé parce qu'il ne montre pas le New York cliché. Il va éviter de faire des plans sur Times Square et il va éviter ce genre de petits trucs un petit peu bateau dans ce genre de comédie. Il veut vraiment jouer sur le côté décalé de ce genre de comédie romantique. Et ça l'amène à avoir un très joli jeu avec le spectateur, à vraiment se servir des codes de la comédie romantique classique new-yorkaise pour amener un autre film au milieu de ça. Et voilà, c'est très intelligent de ce point de vue-là. Et Judah Pato n'avait pas vraiment encore besoin de nous prouver que c'était un grand auteur de cinéma. Mais voilà, il le fait encore. C'est très intelligent. Le seul petit truc qu'on peut reprocher à Pato, c'est d'être un petit peu trop classique dans sa manière de concevoir la scénographie de ses scènes. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que pour une fois, il laisse beaucoup plus de place à ses personnages, on va dire, au niveau du cadre, qu'avant. Parce qu'il sait que Amy Schumer est capable de vraiment développer quelque chose au cœur du cadre. Et donc, résultat, il développe quelque chose comme ça. Mais au-delà de ça, voilà, on sent qu'il a beaucoup moins de facilité à créer, on va dire, un décor qui soit vraiment entièrement universel à ses personnages. C'est le seul petit défaut qu'on peut reprocher à Pato. Au niveau du casting, on parlera après des deux personnages principaux qui sont vraiment hallucinants. Brie Larson est vraiment excellente dans le rôle de la sœur de Amy. Elle est vraiment très dynamique et vraiment parfaite, cette jeune actrice. Le Brown, dans un rôle secondaire, est à mourir de rien. Vraiment excellent, vraiment excellent. Petit caméon de Matthew Broderick, ça fait toujours plaisir, il est vraiment bon. Mais donc voilà, les deux acteurs qu'on retient surtout, c'est Amy Schumer. Elle est vraiment parfaite dans ce rôle principal. Elle est vraiment ultra dynamique, jouissive, drôle, fun. Elle dégage un peps qui manque à la comédie actuelle. Et elle dégage vraiment un côté féminin qui ressemble un petit peu au côté qu'à Kristen Wiig dans la comédie actuelle. Et ça marche vraiment bien, c'est vraiment ultra dynamique et ça apporte beaucoup de rythme au film. Mais la vraie révélation de ce film, c'est Bill Hadder. Bill Hadder impose une performance absolument dingue du début à la fin du film. Il est juste parfait. Il était temps qu'il ait un vrai rôle dans une comédie, cet acteur-là. Il était temps qu'il ait enfin un vrai personnage. Et là, en plus, il a un petit côté dramatique. Ça rend très, très bien et il est vraiment excellent. C'est la vraie révélation du film. Donc voilà, Crazy Amy, c'est un très bon divertissement comique. C'est vraiment un film qui est surprenant, qui est peut-être un petit peu simple et classique dans certaines conceptions, qui manque d'universalité et c'est ce qui faisait le caractère de Judas Pato. Mais qui, voilà, a du caractère, a du punch, a de l'énergie à revendre. Enfin voilà, quand on ressort du film, on est vraiment totalement happé par un côté très joyeux et très euphorique du long-métrage. Donc voilà, Crazy Amy de Judas Pato, allez le voir. C'est vraiment fun, c'est vraiment drôle que vous soyez seul, en couple ou entre amis. Vous allez vous marrer, c'est quasiment sûr. A plus !